Merci beaucoup à vous tous ! Des remerciements émus à la sortie du commissariat de Denain. Ils étaient une centaine réunis ce matin pour soutenir 4 militants de la CGT, convoqués à une confrontation avec l'élu Front National, Sébastien Chenu. Les faits remontent au 15 mars dernier lors d'une manifestation des métiers de la métallurgie. Jugé indésirable, le député est écarté du cortège et se retrouve acculé contre une devanture de magasin. Il déclare avoir été violemment agressé et porte plainte. Une version réfutée par les 4 militants mis en cause. On lui a demandé gentiment de partir, il n'a pas voulu partir. De l'oeil, il y a eu un mouvement de foule, une bousculade. Et puis c'est tout ce qui s'est passé. Leur avocat, lui, dénonce une manipulation à des fins politiques. Ils se sont expliqués, ils seront peut-être amenés à s'expliquer de nouveau. Ils répondront bien évidemment à toutes les convocations qui leur sont adressées. Donc ils sont extrêmement sereins mais aussi extrêmement déterminés à dénoncer aussi cette stratégie qui vise une stratégie d'intimidation. Du côté de l'élu frontiste, on ne doute pas de la solidité du dossier. L'heure est à la sérénité. On me calme, M. Chenu intervient régulièrement, d'ailleurs aux côtés de la CGT, dans des discussions ministérielles. Il discute avec des militants CGT. Il n'y a jamais eu de problème. On a eu 4 gros bras qui sont venus. Donc il maintient sa plainte. Il maintient sa plainte, oui, tout à fait. Le parquet devra maintenant déterminer s'il y a lieu de poursuivre l'affaire au tribunal correctionnel.